Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une étude fonction où il y a des exponentielles et des logarithmes. Comme vous voyez, elle appareille courte, mais vous allez voir, il y a des indications, il y a des astuces, il y a des questions un petit peu spéciales, vous allez voir. Alors je commence, vous avez la fonction f d'égal à ln de x plus exponentielle moins x. Alors pour la première fois, on va déterminer le domaine de définition à partir d'une étude fonction. C'est-à-dire dans le cas de cette fonction, on ne peut pas déterminer directement le domaine de définition. Il faut étudier une fonction. Cette fonction, il faut d'abord déterminer son domaine, calculer sa dérivée, déterminer son signe, parce que vous savez quand on a un logarithme, n'est pas rien ou bien un logarithme en base a, la quantité ou bien la fonction qui est à l'intérieur, si c'est la forme du géant f, vous êtes d'accord ? C'est-à-dire la fonction qui est à l'intérieur, elle doit être strictement positive. Vous voyez, entre parenthèses, doit être strictement à zéro. Donc regardez ici, vous avez à l'intérieur, il y a le x plus exponentiel moins x. Donc on va montrer que cette fonction positive, strictement positive sur r. Alors pour prouver ça, voilà, il nous donne la première question. Qu'est-ce qu'il nous demande ? Alors première question, on nous demande de montrer que, quel que soit x appartenant à R, on doit montrer que x plus exponentiel moins x supérieur égal à R. Alors avant de commencer, quoi que ce soit, c'est quoi ça ? Pour le premier coup d'œil, on voit qu'il s'agit ici d'une inéquation. D'habitude, quand on a des inéquations, on essaie d'étudier le signe et on dresse le tableau de signe. Après on tient la conclusion, la partie positive ou bien la partie négative, ça dépend de l'exercice. Mais ici, on ne peut pas le faire. Pourquoi ? Ça, il ne s'agit pas d'une inéquation. Il s'agit d'une fonction. Alors vous allez me dire, pourquoi il ne s'agit pas d'une inéquation ? Parce que, dans l'écriture, regardez, vous avez un exponentiel et vous avez un polynome. Le polynome, c'est x et le 1, le 1, et le 2, c'est x moins 1, c'est le polynome. Et vous avez un exponentiel. Alors quand vous avez un polynome plus un exponentiel, bien moins un exponentiel, la même chose. Quand vous voulez montrer que ce polynome plus l'exponentiel, ou bien entrée de plus ou moins, ça revient au même. Quand vous voulez montrer que cette écriture, ou bien cette expression est positive ou bien négative, c'est pas seulement dans le cas des exponentiels, même dans le cas des logarithmes. Quand vous avez des polynomes avec des logarithmes, des polynomes avec des exponentiels, vous voulez déterminer le signe, c'est ce qu'on veut. On veut déterminer le signe, c'est-à-dire de l'expression qui est à l'intérieur du logarithme. Il suffit seulement de prendre celle-ci, d'écrire sous forme de fonction, calculer sa dérivée et dresser le tableau de variation. Je dis le tableau de variation. Parce qu'on ne peut pas étudier le signe d'un polynome plus ou moins un exponentiel ou bien un polynome plus ou moins un logarithme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on a dit ? On va poser sa seconde fonction, quelle que soit sa dérivée, étudier le signe. Allez, on commence. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire en pause. Alors, je vais l'appeler phi de x, est égal à x plus x ponentiel moins x moins un. Je mets le 1 de ce côté. Ça y est, ni supérieur ni inférieur, rien de tout. Mais c'est mal écrit. C'est un polynome. Vous pouvez mettre le moins un. Ici, vous pouvez le laisser pas de problème. Alors, c'est quoi des deux phi ? Des deux phi, regardez, vous avez un polynome. La définition r, ça, c'est une constante. Exponent cette définition r, donc le domaine de phi est moins la phi plus la phi, c'est r. Donc, on n'a pas le domaine de phi. Je répète le domaine de phi. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va calculer phi' de x. Alors, phi' de x, c'est quoi la dérivée ? C'est 1. Exponentiel u, c'est plus u prime, c'est-à-dire moins x prime, fois exponentiel u. Je répète, exponentiel u, sa dérivée, c'est u prime exponentiel u. Alors, exponentiel u, c'est moins 6. C'est clair ? Moins 1, c'est constant, c'est nul. Alors, on va rester 1. Ici, il va rester moins 1. Donc, ça va donner au moins exponentiel. Ça y est, mais c'est un petit peu flou. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre l'exponentiel au dénominateur. Parce qu'ici, vous avez une puissance négative. Donc, vous allez voir, à quoi était la phi prime de x. Vous allez avoir ici 1. Ici, le 1. Ici, vous allez avoir 1 sur e de x. Vous allez voir, maintenant, c'est plus simple. Plus simple que cette écriture. Elle est plus simple que celle-ci. Réviser au même dénominateur. Vous allez trouver e de x moins 1 sur e de x. C'est clair ? Voilà, c'est terminé. Ça y est, c'est fini pour phi prime. Alors, le signe de phi prime dépend de quoi ? Alors, le signe de phi prime. Alors, le signe de phi prime dépend de quoi ? Alors, il dépend de e de x moins 1. Alors, on va dresser le tableau signe de e de x moins 1. Vous voyez, je ne trouve pas d'état. Compte à ce e de x moins 1, ça n'est pas. Quand x est égal à 0, regardez, je vais poser. Vous avez e de x moins 1 égal à 0. Implique e de x est égal à 1. S'il vous plaît, à chaque fois, chaque fois, chaque fois, quand vous avez un exponentiel d'égal à 1, vous mettez l'exponentiel à 0. C'est très, très simple. Après, ça veut dire que x est égal à 0. Ça y est. Donc, ce n'est pas la même entourée. Voilà. Donc, ceci n'implique que x est égal à 0. Voilà. Ça y est. Donc, chaque fois que vous avez un exponentiel d'égal à 1, c'est e de puissance 0. Alors, ici, vous allez voir, maintenant, l'infini, plus l'infini. Ici, vous allez mettre, qu'est-ce qu'on a dit ? Le 1, le 0 plutôt. x est égal à 0. Alors, le signe de l'exponentiel, ici, vous avez 1, c'est positif. Le signe qui est à côté de x, 1, c'est positif. Produit positif, donc c'est le signe contraire ici. Ici, le signe de 1. L'air, maintenant, vous dressez le tableau de variation de fibrine. Donc, vous allez prendre fibrine de x, phi de x, ça y est, x, vous avez moins l'infini, plus l'infini. Vous mettez copier-coller. Donc, ici, le 0. Ici, négatif, positif. Donc, elle va être décroissante. Ici, croissance. L'air, bon. Alors, maintenant, ce n'est pas la peine de calculer les limites. On va voir quel est le signe de ce minimum. Alors, on va calculer phi de 0. À côté de phi de 0. Alors, phi de 0, vous allez avoir ici 0, plus l'exponentiel 0, moins 1. Or, qu'est-ce qu'on vient de dire ? À côté de l'exponentiel 0, c'est quoi ? Donc, ici, vous allez avoir 1, c'est nul, clair ? Donc, ça veut dire que la fonction phi a un minimum absolu, un minimum absolu en 0. Son image est nulle. Alors, vous allez avoir, quel que soit x à part de ma mère, quel que soit, vous allez avoir phi de x et supérieur égal à 0. On a supérieur égal à 0, c'est phi de 0. Ça y est ? Ça veut dire que la fonction phi est positive. S'il vous fait croissance ou bien croissance, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le signe de phi. Puisqu'elle est décroissante, décroissante, et elle décroît vers 0, il s'agit ici d'une fonction qui est positive. Parce qu'ici, le minimum est nulle, admettant. Si la fonction, c'était comme ça, et comme ça, ici, vous avez 0. Oui, ici, croissante, décroissante, mais c'est une fonction qui est négative. Pourquoi ? Parce qu'ici, elle a un maximum absolu. Et le maximum est nulle. Puisque le maximum est nulle, donc cette partie est négative, cette partie est négative. Claire ? Donc la fonction dans ce part, elle va être négative. Mais nous, non. On a un décroir vers 0. C'est-à-dire que cette partie, toutes les images ici sont positives. Après, elle remonte, toutes les images ici sont positives. Et par conséquent, la fonction phi est supérieure. Claire ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer phi par son expression. Donc, ça y est, le rôle de phi est terminé. Merci beaucoup. Maintenant, on continue. Vous remplacez phi par son expression. Donc, vous allez avoir x plus exponentiel moins x moins 1. Qu'est-ce qu'on a dit ? C'est-à-dire 0. Vous allez mettre le 1 de l'autre côté. Donc, vous allez avoir quelque soit x appartenant à R. Vous avez x plus exponentiel moins x et supérieur égal à 1. Claire ? Voilà. Regardez les choses. Qu'est-ce que vous avez ici à l'intérieur ? Vous avez x, le voilà. Vous avez plus exponentiel moins x, le voilà. Alors, comment vous avez cette expression supérieure à A ? Puisqu'elle est supérieure, il n'y en a pas. Donc, elle n'est pas nulle. Vous êtes d'accord ? Puisqu'elle n'est pas nulle, donc elle est supérieure, strictement z. Alors, conclusion. Donc, ceci indique qu'il ne soit x appartenant à R. Par transitivité, vous avez x plus exponentiel moins x et supérieur à z. Ça y est. Et c'est comme ça. Et en relation avec le domaine de définition de la fonction. Ça y est. Alors, remarquez qu'ils ont demandé, montré que... Alors, j'ai à juste montré. Voilà. Super égal à nous. Voilà. Mais en début, ça, c'est à partir de la deuxième question. La deuxième question commence à partir d'ici. Donc, je vais ajouter une ligne. Alors, on va dire que ce soit x appartenant à R. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que x plus exponentiel moins x moins 1. C'est ça ? Oui, moins 1. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Oui, supérieur. Alors, ça. Supérieur. Il y en a 1. Ça y est. Voilà. Cette ligne. Et après, on a ajouté... On a appliqué la transitivité. D'accord ? Alors, donc, ici. Et... Vous allez écrire ici. Donc, ici, j'ai un petit peu précipité les choses. Voilà. Je vais l'enlever et je vais écrire là-bas. T'inquiète. Parce que ça concerne la première question. Alors, qu'est-ce qu'on a d'après la deuxième question ? On a montré que x plus exponentiel est supérieur à R. Et ça, c'est supérieur strict de 0. Donc, voilà. Vous voyez ? Alors, maintenant, ils ont écrit en déduit. Vous n'avez pas de démonstration. Maintenant, alors... On a alors... Alors... Après, il est adapté de f. C'est l'ensemble des x appartenant à R. Tel que vous allez avoir x plus exponentiel moins x. Donc, f supérieur strict de moins 0. Ça y est. Et regardez. C'est la conclusion qu'on a trouvée. Et ça, c'est vrai. Quel que soit x. Quel que soit x appartenant à R. Et par conséquent, ce nom est toujours positif. Et par conséquent, le domaine va être moins l'infini plus l'infini. Ça y est. Alors, pourquoi ? Parce que ici, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez quel que soit x appartenant à R. Donc, voilà la conclusion. Alors ça, voilà. Donc, on a déterminé le domaine de définition. Maintenant, on va passer à la troisième question. Alors, troisième question. Qu'est-ce qu'on demande ? On demande de montrer que R de x est égal à moins x plus Ln. Un facteur de 1 plus x exponentiel x. Voilà. Ça, c'est la troisième question. Alors, s'il vous plaît, je vais vous donner des petites indications. Alors, cette fonction est très intéressante. Première chose, on a essayé de déterminer le domaine de définition à partir d'une fonction où on a calculé sa dérivée et après on a déterminé son signe. C'est clair ? Pourquoi on a fait ça ? Parce que cette inéquation, il y a les polynones et les exponentiels. Donc, je ne peux pas résoudre cette inéquation. Et par conséquent, on était obligé de l'imposer sur le domaine de fonction. Deuxième astuce. Deuxième astuce, regardez. On demande de montrer que F de x est égal à moins x plus Ln. S'il vous plaît, on ne peut pas faire une somme entre un logarithme avec un polynome ou bien un logarithme avec un exponentiel. Sauf si on rend toute l'écriture avec des logarithmes ou bien sous forme d'exponentiel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez. Ici, vous avez des logarithmes. Ici, vous avez des polynones. On ne peut pas faire un somme. D'autre part, regardez. Ici, vous avez une somme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez le premier terme et le deuxième terme. Vous êtes d'accord ? Mais l'expression de F, il n'y a que Ln de quelque chose. Il n'y a ni plus ni produit. Regardez. Ln, une petite fonction. Mais ici, vous avez un plus. Claire ? Alors, comment on va faire ? Je vais vous donner deux méthodes. S'il vous plaît, cette fonction, il faut apprendre les méthodes par cœur. Alors, je vous donne la première méthode. La première méthode. Les deux sont justes. La première méthode. Vous allez prendre F de X. C'est-à-dire, je vais partir de cette expression. Pour arriver à l'élancée. Donc, vous allez écrire moins X plus Ln partant de 1 plus X exponentielle. Qu'est-ce que je viens de dire ? Je ne peux pas faire une somme entre les polynones et les logarithmes. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois prendre moins 6, moins X sous forme de Ln pour de logarithmes. Donc, c'est logarithme exponentielle moins 6. Pourquoi ? Parce que quand vous avez Ln exponentielle U est égal à U. Donc, je vais l'écrire. Quand vous avez Ln de exponentielle U de X est égal à U de X. C'est ce que j'ai utilisé en tant que formule. Ça y est. Parce que Ln avec exponentielle, c'est sa fonction réciproque. Claire ? Bon. Après, j'ajoute le deuxième logarithme. Alors, 1 plus X de 2X. Ça y est. Et maintenant, c'est d'abord Ln de A plus Ln de B. C'est Ln de A fois B. Donc, vous allez avoir Ln exponentielle moins X facteur de 1 plus X de 2X. Et voilà. Ça y est. Vous développez. Vous allez avoir Ln. Ici, vous allez avoir exponentielle moins X. Et ici, vous allez avoir plus X exponentielle moins X fois exponentielle. Ça y est. Faites la somme des puissances. Vous allez avoir Ln d'exponentielle moins X plus X exponentielle 0. Au pas 0. Parce que vous avez moins X plus X, c'est E puissant 0. E puissant 0, c'est 1. Donc, il va rester Ln. Changez les places. Vous allez avoir X plus exponentielle moins X. Et voilà. Donc, voilà. F de X. C'est clair ? Ça, concernant la première méthode. Maintenant, deuxième méthode. Alors, deuxième méthode. Je vais écrire ici. Deuxième méthode. S'il vous plaît, à apprendre par cœur, s'il vous plaît, les méthodes. Moi, je n'ai pas raison de méthodes. Alors, deuxième méthode. Encore une autre sorte de astuce. Vous allez prendre F de X et d'état à Ln de X exponentielle moins X plus X plus. À X plus exponentielle moins X. Claire ? Bon. Qu'est-ce que vous remarquez ? Je dois arriver à moins X. Comment j'ai fait apparaître moins X ? Juste seulement de factoriser par exponentielle moins X. Parce que si vous factorisez par exponentielle moins X, vous allez avoir Ln de exponentielle moins X et décale en moins X. Ça y est. Et comme ça, vous allez faire apparaître le moins X. Voilà. Donc, je factorise. Qu'est-ce qu'on a dit ? Par Ln de exponentielle moins X facteur. Qu'est-ce qu'il va rester ici ? X sur exponentielle moins X plus 1. Claire ? Bon. Après. Ça vous donne exponentielle moins X facteur. Ce exponentielle avec moins X, mettez-le au numérateur. Donc, ça donne X exponentielle plus 1. Et voilà. Ça y est. Vous avez un produit. Donc, Ln de A fois B, c'est Ln de A plus Ln de V. Donc, ça donne Ln de exponentielle moins X plus Ln de X. Plus E de X plus 1. Ça y est. Ln avec l'exponentielle. Ça donne X. Ça donne X. Donc, ça donne X. Plus Ln de X exponentielle. X plus 1. Et voilà. L'expression de la fonction. Ça y est. Donc, je vous ai donné deux méthodes. La première, à partir du résultat, arrive à la fonction. Et la deuxième méthode, à partir de la fonction, arrive à la nouvelle expression. Alors, une petite question. Pourquoi ? On nous a donné cette expression. On nous a donné cette expression. Lisez. Regardez. Troisième question. Vous avez A, B, C et D. Quand vous avez des questions A, B, C et D, en général, il y a une relation entre les questions. Donc, ici, qu'est-ce qu'on demande ? Vous avez A. Montrer. Deuxième question. Montrer. Troisième question. Calculer les limites. Quatrième question. Comment détruire les branches ? C'est-à-dire, la troisième question concerne les limites et les branches infinies. Claire ? C'est pour ça qu'on a demandé d'écrire F sous cette forme. C'est pour ça qu'on a demandé d'écrire F sous cette forme. Alors, la question. Je vous pose une question. Cette formule, ou bien cette nouvelle expression, elle va m'aider à calculer quelles limites. Est-ce que je vais calculer, avec cette nouvelle expression, limite en moins l'infini ou bien limite en plus l'infini ? Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire apparaître les formules. Quelles formules ? Les formules qu'on a vues dans le cours sur les exponentielles. Je rappelle, en tant qu'élève, que XE de X est une limite. Alors, on trouve la limite en moins l'infini de XE de X. Alors, je fais un petit rappel. Quand vous avez X envers en moins l'infini, XE de X, ça vous donne 0 pour voir blé. Alors, donc, cette expression, elle va m'aider à calculer la limite en moins l'infini. Vous voyez ? Donc, ça va être la question numéro C. Ok ? Alors, je vais calculer cette limite suivant la question C. Et après, je vais montrer la question B. Alors, regardez. Dans la question B, vous avez un fixe moins nn. Si on écrit nn de X, ça veut dire X est positif. Puisque X est positif, donc, dans ce cas, on peut calculer limite en plus l'infini. Donc, je répète. La première expression, ils nous ont bien dit. Normalement, ils nous ont bien dit. Ils nous ont demandé seulement. Montrez la première expression. Calculez. Montrez qu'un fixe moins nn est égal à cette nouvelle expression. Et à partir de la question C et la question D, on nous demande de calculer les limite et les branches infinies. Donc, moins l'infini. Pourquoi j'ai réservé la limite en moins l'infini dans cette expression ? Parce que vous avez X de 2X. C'est une formule. Vous avez le moins l'infini. Pourquoi j'ai donné... Je vais calculer les limite en plus l'infini à partir de cette expression. Parce que vous avez les nn de X. Et les nn de X, on peut avoir un logarithme nn de X sort si X est positif. Et par conséquent, le X peut donc faire plus l'infini. Ça y est. Les branches, on verra ça après. Maintenant, j'essaie de trouver un lien. Je cherche que des liens entre le A, le B et le C. Donc, le A, je vais calculer les limites en moins l'infini. Le B, je vais calculer les limites en plus l'infini. Mais plus l'infini, vous pouvez appliquer directement l'expression de F. C'est-à-dire la portion de départ. Ou bien vous pouvez calculer avec celle-ci. Ce que vous voulez. Voilà. Ou bien avec celle-ci. Ou bien l'expression de départ. Mais moins l'infini, ils nous ont donné cette relation. Donc, on va l'infini. Ça y est. Alors, je passe. Je vais calculer les limites en moins l'infini. Donc, vous avez les limites en instant par moins l'infini. xe de x est égale à 0. On a mis 40. C'est-à-dire. Donc, ceci implique que limite, vous allez voir, c'est très très simple maintenant. Quand x est en moins l'infini, le F de x est égal. Vous avez moins l'infini avec le moins. Ça devient plus l'infini. Ici, vous allez avoir plus l'n. xe de x, on l'a dit, c'est 0. Donc, il va rester que l'n de 1. L'n de 1, c'est nul. Et par conséquent, il va rester que plus l'infini. Et voilà. C'est clair ? Donc, on a terminé avec limite en moins l'infini. C'est-à-dire. Maintenant, on va passer à la question B. Ça y est. Donc, vous avez compris. Normalement, je ne dois pas calculer maintenant la limite. Mais seulement pour vous montrer pourquoi on a demandé la question A pour pouvoir calculer la limite en moins l'infini. C'est clair que c'est le A en relation avec la question C, c'est-à-dire la limite en moins l'infini. Maintenant, on va voir pour plus l'infini. Avant de calculer cette limite, je vais montrer cette expression. Et cette expression, elle va me dire même dans la partie des ranges infini. Ça y est, ici, la question D. Alors, je vais vous montrer d'abord la question B. Alors, pour la question B, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande de montrer que l'infini n'a de x est égal à ln, facteur de 1, 1 plus exponentiel moins x, moins x sur x. Et voilà. Ça y est. Donc, pour avoir un peu d'espace, je vais remplir tout ça. Je vais réduire un petit peu l'espace. Donc, ici, vous allez avoir plus l'infini. Ici, il me reste ln de 1. Vous êtes d'accord ? Et le résultat, qu'est-ce qu'on a dit ? C'est plus l'infini. Ça va ? Pour pouvoir avoir un peu d'espace, vous voyez, et calculer. Voilà. Et répondre à cette question. Alors, donc, on a ça, c'était la question A. Voilà, la question A. Maintenant, la question B. Voilà. Alors, la question B. Vous avez le choix. Regardez. Qu'est-ce qu'on a dit ? Vous avez un logarithme. Ça y est. Alors, puisque vous avez un logarithme. Alors, ça va. Alors, j'ai un logarithme. Un éperiel, bien sûr. Vous avez 1, 2, 6, moins 1. 1 est égal à 12. Ça y est. Donc, vous allez prendre la fonction. Ça y est. Retrancher ln. Vous allez avoir la forme de ln de 1 moins ln de B. C'est ln de 1 sur P. Et voilà, vous avez le choix. Claire ? Alors, je commence. Je calcule. Donc, vous allez, je vais avoir un petit. Voilà. Je vais gagner un petit espace. Ça y est. C'est ça. Et voilà. Ça va comme ça. Pour avoir un petit espace, c'est tout. Alors, je vais calculer. F de x moins ln de x. Où est égal? À la partie x moins ln de x. La fonction f, c'est la première ligne. C'est ln de x plus exponentielle moins x moins ln de x. Alors, ça, c'est la forme de porte. C'est la forme de ln de 1 moins ln de. C'est ln de passion. Donc, vous allez avoir un n. x plus exponentielle moins x sur x. Claire ? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent 1. Alors, puisqu'ils veulent 1, je vais diviser la fraction en deux parties. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un n de x sur x. Voilà. Plus. Voilà. Exponentielle moins x sur x. Et voilà. x sur x, c'est 1. Et voilà. On a retrouvé facilement la relation qui demande. Donc, vous allez avoir un de x moins ln de x. Et d'ailleurs, ln de quoi? Ici, x sur x, c'est 1. Plus. Ici, vous allez avoir exponentielle moins x sur x. Et voilà le résultat. Ça y est. Donc, on a trouvé le résultat qu'ils cherchent. Et voilà. Ça va? Très bien. Alors, maintenant, je veux calculer la limite en plus infinie. Maintenant, je retourne à la question C. Qu'est-ce que vous voulez? La limite de f. Donc, vous allez prendre ce ln de x et le rendre l'autre côté. Parce que moi, j'ai envie d'avoir la limite de m. Ça y est. Alors, donc, à quoi est-ce que l'f de x? Donc, c'est la question C. Question C, je vais calculer limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x. Ça va? Et ici, tout à l'heure, c'était une limite en moins infinie. Donc, je vais l'écrire ici. Ça va? Donc, ça, c'était la formule. Alors, ça, c'est concernant la formule. Et ça, c'est la question C concernant limite. Quand x tend vers. Attendez. Alors, un petit espace. Alors, ici, limite. x tend vers moins infinie. Donc, la question serait x tend vers moins infinie de m de x. Et voilà. Ça va? Voilà. Allez. Ça y est. Ça y est. Alors, voilà ce qui demande limite en moins infinie. Je vais mettre le ln de x de l'autre côté. Donc, vous allez avoir ln de x plus ln de 1 plus exponentiel moins x sur x. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des centres de exponentiel moins x au dénominateur. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x de 2x. Et voilà. Alors, vous allez me dire, mais c'est la même chose. Non, 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 non. Ici, tout à l'heure, c'était en moins infinie. Maintenant, on a, court, limite. Quand x tend vers plus l'infini de x e de x. e de x en plus infinie, c'est plus l'infini. x tend vers plus l'infini. Plus l'infini par plus l'infini, c'est plus l'infini. Attention. En moins l'infini, c'est 0. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais moi, j'ai ça au dénominateur. Donc, je vais inverser. Ceci implique que 1 sur limite. 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 Alors, limite. Quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x e de x, ça va être 0. Voilà. Parce que ça, c'est l'infini. Donc, l'inverse, ça va être 0. Ça y est. Et je calcule. Je passe aux limites maintenant. Ça, c'est plus l'infini. Donc, ceci implique, je retourne à la limite. x tend vers plus l'infini de f de x. Qu'est-ce qui va rester ? Le ln va tend vers plus l'infini. ln. 1 sur exponentiel. Qu'est-ce qu'on a dit ? C'est 0. Voilà. Donc ça, c'est 0. C'est nul. Qu'est-ce qui va rester à l'intérieur du logarithme ? Il va rester ln de 1. Alors, je répète. Enfin, la f de x, elle est égal à cette expression. Claire ? Ça y est. Donc, je vais essayer de l'encadrer. Attendez. Attendez un petit peu. Donc ici, c'est plus ln de x e de x plus e. Et voilà. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Donc, oui. Alors, un blick. Alors ça, un blick. C'est correct. Bon. Alors, maintenant, on va passer à la limite en plus l'infini de ln de x. Qu'est-ce qu'on a dit ? ln de x tend vers 4, vers plus l'infini. 1 sur x e de x, ça tend vers 0. Donc, il va rester ln de 1. Un peu d'égal à ln de 1, c'est 0. Et par conséquent, vous allez avoir la limite. Quand x tend vers plus l'infini de ln de x. Il va rester que plus l'infini. Et voilà. Donc, on a terminé la notion de limite. Ça y est. Et maintenant, on va passer au branchement. Voilà. En fait, on va passer à la question D. La question D concernant les branches infinies. Voilà. Le D, les branches infinies. Alors, pour les branches infinies. Alors, regardez. Tout à l'heure, pour calculer la limite en moins l'infini, on a pris la première corde. Alors, la prochaine limite. Alors, on va poser les limites. Vous avez limite. Quand x tend vers moins l'infini de ln de x. Qu'est-ce qu'on avait trouvé ? On avait trouvé plus l'infini. Normalement, on doit calculer x sur x. C'est d'accord. Mais, regardez dans l'expression. C'est cette expression qu'on a calculée, qu'on a déterminée pour calculer les limites en moins l'infini. Et ici, qu'est-ce que vous remarquez ? Vous avez remarqué ici qu'il y a une fonction polylente. C'est-à-dire, l de x ou bien une fonction h égale à moins x. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ce moins x. Nous rentrons à côté de l de x. Ça y est. Alors, on a... Alors, on a f de x est égale à moins x plus ln de 1 plus x de 2 plus. Ça y est. On va rendre ce moins x de côté. Donc, vous allez avoir f de x. Ne mettez pas plus x. Non, mais c'est comme ça. Regardez. F de x moins moins x. Comme ça. Ça y est. Donc, vous allez obtenir logarithme de 1 plus x de 2. Ça va ? Et maintenant, passez à la limite en moins l'infini. Donc, limite, quand x est envers moins l'infini, de f de x moins moins x, est égale à la limite, quand x est envers moins l'infini, de 1 plus x de 2. Alors, après. Alors, donc, il est égal. Tout à l'heure, on a récapulé les limites. X, e de 2, ils sont moins l'infini, c'est 0. Donc, il ne va rester que ln de 1. À quoi est égal que ln de 1, c'est 0. Voilà. Donc, conclusion. Alors, on va prolonger. Donc, ceci implique que limite quand x envers moins l'infini de f de x moins moins x est égale à ça. Ça y est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vais passer là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la fonction f, que c de f, admis une asymptote oblique d'équation y égale à moins x au voisinage de plus 1. Pourquoi ? Parce que quand vous avez limite en infini de f de x moins l'équation d'une droite est égale à 0, ceci implique que c de f, admis une asymptote oblique. On a vu ça dans la première partie de l'année, c'est-à-dire le mois de novembre descend oblique d'équation delta y égale à moins x, vous avez moins x ici, au voisinage de moins 1. Alors, au voisinage de moins 1. Ça y est. Donc, on a terminé avec moins l'infini. Maintenant, on va passer à plus 1. Donc, voilà, branche l'infini au voisinage de moins l'infini. Maintenant, branche les limites en plus l'infini. Alors, limite quand x t'en perd plus l'infini de f de x, tout à l'heure, on avait trouvé plus l'infini. Ça y est. Voilà. Toujours le premier, la limite avant de commencer le travail. Alors, tout à l'heure, parce que l'on avait envie de calculer les limites en plus l'infini, on a utilisé cette expression. Voilà. Voilà qu'on a. À quoi est égal f de x? f de x moins l'n de x est égal à l'n de 1 plus exponentiel moins x sur x. Et voilà. Ça y est. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, on a fait descendre exponentiel moins x au dénominateur. On a trouvé tout à l'heure que c'était l'n. Alors, vous vous rappelez. Alors, ceci implique que limite quand x t'en perd plus l'infini de f de x moins l'n de x est égal à limite quand x t'en perd plus l'infini de 1 plus, je vais faire descendre exponentiel, 1 sur x. Je ne vais pas refaire les calculs, non. Alors, limite l'n, n'oubliez pas l'n, vous voyez. Tout à l'heure, on avait dit que x en plus l'infini, ça, ça ne prend rien. Plus l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Il ne va rester que l'n de 1. Et c'est quoi? L'n de 1 est égal à 0. Ça y est. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a limite. x t'en perd plus l'infini de f de x moins l'n de x est égal à 0. Ça. Et ça. Regardez la différence. Ici, bien sûr, la moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire toujours on a un voisinage de l'infini. Donc, on n'a pas de problème. Seulement ici, on vois si je crois l'infini. Ça, au voisinage plus l'infini. Les deux, entre f de x et f de x. La seule différence entre les deux, vous avez moins et moins. Les deux côtés. Regardez. Moins et moins. f de x, f de x, moins et moins. La différence entre deux écritures. Ici, vous avez un polynorme. Un polynorme, c'est la forme de ax plus b. a, c'est le moins un bc0. Donc, il s'agit ici d'un polynorme du premier degré. Quand il s'agit d'un polynorme du premier degré, il s'agit d'une équation de droite. Ça y est. Donc, delta y est égal à l'équation de droite. Ça va être, et surtout, si vous trouvez 0, vous allez avoir une asymptote omique. Claire? Mais ici, vous n'avez pas l'expression d'un polynorme du premier degré. Vous avez n1 de x. Aucune relation entre les deux. Donc, je répète pour la dernière fois. Après, je vais donner le résultat. Si vous avez limite en l'infini plus ou moins, la même chose. f de x, moins l'expression d'une droite, ax plus b. Et vous trouvez 0. C'est la polynorme du premier degré. Je répète la polynorme du premier degré. Bien. Si vous trouvez 0, on dit que c'est de f à de l'une asymptote oblique d'équation y égale à x plus b. Dans notre cas, a égale à moins 1, b égale à 0. Donc, il va rester que y égale à moins x était toujours au voisinage de quoi ? Ici moins l'infini, on a moins l'infini. Mais ici, non. Ça, ce n'est pas une asymptote oblique. Parce qu'il ne s'agit pas d'un polynorme du premier degré. Alors, c'est quoi la solution ? Vous allez écrire limite. x envers plus l'infini, f de x, moins limite. Alors, on a vu ça dans le cours. Limite de f de x, f de x plus g de x, c'est limite de f plus limite de g. Donc, limite, x envers plus l'infini, de ln de x et d'a. Et voilà. Ça y est. Mettez le logage de votre côté. Donc, vous allez avoir limite. Quand x envers plus l'infini de f de x est égal à limite. Quand x envers plus l'infini de ln de x. C'est clair ? Et ça, c'était un piège. Parce que les élèves, puisqu'ils ont vu qu'il y avait limite en infini, f de x moins quelque chose, c'est égal à 0. Ils ont dit que ça, c'est une asymptote oblique. Non, 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 non. Et non, attention, virage dangereux. Ça va être une asymptote oblique s'il s'agit de quoi ? D'un polynome du premier degré. Et vous calculez cette différence et vous trouvez un 0. Ça va jouer le rôle d'asymptote oblique. Mais si vous avez autre chose, c'est pas une asymptote oblique. Ça y est. Alors, on a trouvé ça. Qu'est-ce qui reste à faire ? C'est la dernière limite. Donc, vous allez faire x envers plus l'infini. J'arrête. Regardez. Je suis en présence de quoi ? Des manches infinies. Au voisinage de quoi ? Plus l'infini. Limite en infini égale infini. Donc, je suis obligée de calculer infini sur x. C'est ce que je vais faire ici. Donc, ça va être limite x envers plus l'infini de ln de x sur x. Et d'appeler le cours des logarithmes. On sait que limite en plus l'infini ln de x sur x est égal à 0. Vous rappelez. Et par conséquent, c'est la fin. C'est la fin de la démonstration. Plus l'infini, c'était un piège. Et la plupart des élèves sont tombés dans ce piège. Attention. Ici, il ne s'agit pas d'un colline en premier degré. Il s'agit d'une fonction quelconque. Donc, ici, vous avez un logarithme. On a trouvé 0. Et puisqu'on a trouvé 0, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que c'est de f. Admet une branche parabolique de direction d'axe au x. Ici, un vib. C'est de f. Admet une branche parabolique. Parabolique de direction. Alors, quand vous avez f de x sur x limitant l'infini égal à 0, on dit de direction l'axe des abscisses, l'axe au x. Alors, maintenant, on va passer à la dernière partie. On va parler maintenant des variations de r fonctionnel. Alors, vous avez f de x est égal à lm de x plus exponentielle moins x. On va calculer maintenant la dérive. Alors, vous avez l prime de x. C'est de la forme lm de u. Alors, dérivée de lm de u, c'est u prime sur u. Donc, plus exponentielle moins x dérivée sur u. X plus exponentielle moins x. Alors, tout à l'heure, on a vu que x plus exponentielle moins x est toujours positif parce que c'est à l'intérieur du logarithme. Il suffit seulement de calculer la dérivée de x. Alors, dérivée de x, c'est a. Tout à l'heure, on avait calculé dérivée de exponentielle moins x. C'était moins exponentielle moins x sur x plus exponentielle moins x. Voilà la dérivée. Vous pouvez faire une chose. Faire descente de l'exponentielle comme on a vu tout à l'heure. Vous allez avoir 1 moins 1 sur e de x. Ça y est. Et ici, vous allez avoir plus exponentielle moins x. On a déjà fait ces calculs. On peut les lire en face. Ce n'est pas tellement difficile. Réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir e de x moins 1 ici. Et faites descente de l'exponentielle au dénominateur. Donc, vous allez avoir e de x facteur. Vous faites ça. x plus exponentielle moins x. Je répète ce que j'ai fait. J'ai réduit au même dénominateur. Puis, bien sûr, exponentielle moins x, je l'écris sous compte 1 sur e de x. Après, j'ai réduit au même dénominateur. Ça donne e de x moins 1 sur e de x. Et j'ai fait descente de l'exponentielle au dénominateur. Maintenant, je vois que cette écriture, cette expression est plus simple, plus totale. Ça y est. Alors, dans ce cas, le cible, le cible de 1 prime, dépend de quoi? Alors, dépend de quoi? De e de x moins 1. De, ça dépend de e de x moins 1. Ça y est. Alors, un petit tableau de signe de e de x moins 1. On l'a déjà vu tout à l'heure. e de x moins 1. Ça y est. Alors, vous vous rappelez que ça s'allume en 0. On a déjà fait ces calculs. Ce n'est pas grave si on est repé. Ce n'est pas tellement difficile. Ça s'allume en 0. Ici, vous allez avoir un signe négatif. Ici, un signe positif. Et maintenant, on dresse le tableau de variation. Ça y est. De x moins 1. Et voilà. Ça y est. Alors, c'est un bout de variation de la fonction f. Le voilà. Alors, vous allez avoir ici f prime de x. Ici, f plus x. Ici, x. Ici, moins l'infini. Ici, plus l'infini. Alors, copier-coller. Prenez ce tableau. Vous mettez ici. Donc, ça s'allume en 0. Ici, vous avez un signe négatif. Un signe positif. S'il faut qu'il y ait des croissants. Et puis, croissants. Ici, c'est plus l'infini. Limite en plus l'infini. C'est aussi plus l'infini. Maintenant, on va calculer f de 0. Alors, pour f de 0, vous remplacez. Ça donne ln de 0 plus exponentiel 0. Ça va disparaître. Il va paraître E puissance 0. E puissance 0, c'est ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc, ici, vous allez avoir un signe. Ça y est. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, on va faire le dessin. Donc, je dessine le repère. Alors, le repère, ça joue sur l'ensemble R. Ça y est. Donc, vous avez dessiné R en entier. Vous avez un minimum en 0. Donc, ce n'est pas la peine de faire descendre, de donner beaucoup d'importance la partie négative parce que cette fonction qui est positive, elle a un minimum en 0. Derivé s'annule en 0. Alors, quand la dérivée s'annule en 0, c'est... Alors, ça, c'est f de x. Alors, s'il vous plaît, puisque R' de x, ça nule en 0. Donc, vous avez une tangente horizontale au point 0, 0. Donc, à l'origine du repère, vous allez avoir une tangente horizontale. On a dit pourquoi. Parce que la dérivée s'annule. Alors, la dérivée s'annule, vous avez une tangente horizontale. C'est clair ? Maintenant, pour les branches infinies. Tout à l'heure, on avait trouvé ici une asymptote oblique d'équation y égale à moins x. Ça y est. Donc, je vais dessiner y égale à moins x. Y égale à moins x, c'est une fonction linéaire. Elle passe par l'origine. Donc, l'image de 0, c'est 0. L'image de moins 1, c'est 1. Donc, si vous prenez 1 ici, 1 ici. Je n'ai pas besoin de distance. Donc, vous allez avoir un point. Voilà. Et voilà. Y égale. Voilà. La droite y égale à moins x. C'est-à-dire là, ce qu'on appelle la deuxième bisectrice. La deuxième bisectrice. Ça y est. Et après, ici, vous avez une branche parabolique de direction au x. Ça y est. S'il vous plaît. N'oubliez pas une chose. Laquelle. Tout à l'heure, on avait parlé de la fonction logarithme. Vous vous rappelez. Il faut la dessiner. Même si on ne l'a pas demandé. Elle va vous aider à trouver l'allure de la... Il faut la dessiner. Vous allez voir. Regardez. Pour le dessin de la fonction logarithme. La fonction logarithme, elle passe par le point 1 à pour image 0. Vous vous rappelez. L'image de 1, ln de 1, c'est 0. Le e, c'est 2,7. Donc, voilà le 2. Voilà le 3. Donc, voilà le e. L'image de e, c'est 1. Donc, si vous prenez 1 à cette distance. Donc, voilà le 1. Ici, vous avez la fonction qui va passer par le point 1. Et la fonction logarithme a une asymptote contre 0. Ça y est. Mais moi, ce qui m'intéresse. Moi, c'est l'allure. L'allure de ln au voisinage de plus l'infini. Attention. Au voisinage de plus l'infini, ce qui m'intéresse. Donc, et voilà. Donc, j'ai dessiné la fonction ln. Alors, dans ce cas, ça, c'est le dessin de quoi ? De la fonction ln. Ça y est. Et maintenant, la fonction f. Son dessin, je vais le mettre en rouge. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Regardez, je vais mettre ça en rouge. Regardez les flèches. Le dessin va être en rouge. Ça y est. Voilà. Comme ça. Ça y est. Alors, regardez. La fonction, elle vient de l'asymptotonique. Elle va vers l'origine du repère. Elle remonte. Et après, elle a une branche parabolique de direction au x. C'est-à-dire, elle doit suivre la fonction logarithme. Ça y est. Parce que tout à l'heure, je vais l'écrire ici. On avait trouvé que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On a déjà écrit ça tout à l'heure. Et dès que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x. On avait trouvé plus l'infini. Rappelez. Mais on n'avait pas écrit plus l'infini, mais c'est plus l'infini. Et la deuxième, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, j'avais calculé limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Et on avait trouvé que limite x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Ça donne un zéro positif. C'est-à-dire, c de f et c de la courbe du logarithme en débranche parabolique de direction au x. Ça y est. Et dans ce cas, le dessin de c de f va être très très proche du dessin de la fonction ln au voisinage, je répète, de plus l'infini. Pas au voisinage de zéro. Au voisinage de plus l'infini. Alors, je décide. Donc ici, vous avez une racion unique. Alors, je prends l'allure. Voilà, 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 voilà. Je prends que la direction. Ça y est. Comme ça, il faut s'éloigner un petit peu. Parce qu'il faut toujours s'éloigner de l'asymptote oblique. Ça y est. Donc voilà. Il faut s'éloigner un petit peu. Voilà. Je commence à prendre un peu de distance. Vous remarquez. Voilà, 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 voilà. Je passe par le régime. Vous avez compris. Regardez. Ici, c'est très proche de la droite verte. Parce qu'il s'agit ici d'asymptote oblique. Après, je commence à m'éloigner. Voilà. Je vais arranger le dessin. Moi, je ne donne que la direction. La direction de la ponte. De C2R. Voilà. Regardez les distances. Ça commence à s'éloigner. Je vais dessiner correctement. Alors, ça, voilà, 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 voilà. Claire. Et voilà. Je passe. Voilà. Et au voisinage de plus l'infini. Je dois m'accrocher du dessin de la faute solaire. Ça y est. Alors, je tourne. Regardez. Je tourne. Voilà. Ça y est. Après, je dois m'accrocher le maximum possible du dessin de N. Voilà, ça va? Ça va. Ça va ? En ! Et enhibit. Ça va, revving. Et en dix. Gondition. Ça va, ainsi. Et en bas. 感じ de midi. En haut. Donc, 40 % et 20 %, tesumène, Alors maintenant, il suffit seulement d'arranger cette partie, je vais effacer et reprendre correctement le dessin. Et voilà, je termine. Donc voilà l'étude complète de la fonction F. Ça y est, j'espère que vous avez compris. Faites très 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 attention. C'est une fonction qui apparaît ça, mais il y a plein d'astuces. J'espère que vous allez la refaire. Prenez un cahier, essayez de refaire la fonction et il ne faut commettre aucune erreur. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir de vous.